Salut à tous c'est Zitag, dans cette vidéo on va parler de la version PS5 et Xbox Series X et S de GTA V donc les versions next gen qui vont tout simplement, je vous le dis directement, être repoussées de base la version devait sortir justement le 11 novembre on a reçu sur la Rockstar News voyeur du coup une information de la part de Rockstar avec un trailer que je vous mets dans la description de la vidéo ils nous disent directement que justement la version n'est pas prête pour novembre qu'il faudra attendre mars 2022 pour obtenir du coup cette version là et justement pour voir les différentes améliorations donc c'est ce que nous explique Rockstar sur la Rockstar News voyeur donc malheureusement en novembre on n'aura pas la possibilité de tester le jeu justement sur les nouvelles générations de consoles donc déjà ça malheureusement je suis très très déçu par rapport à ça et c'est une des très très mauvaises nouvelles j'ai l'impression malheureusement ils nous donnent pas énormément d'infos ils nous disent que comme dit donc ça sera disponible à partir de mars 2022 ils nous disent qu'il y aura de nombreuses améliorations techniques et graphiques dont de meilleures performances pour certains véhicules de GT Online ok donc voilà ils nous disent qu'ils ont besoin de quelques mois supplémentaires pour peaufiner un petit peu justement et perfectionner le jeu pendant ils nous disent qu'on aura dans pas trop trop longtemps plus d'informations concernant ces nouvelles versions y compris la version stand alone de GT Online qui sera également disponible sur Xbox Playstation 5 et Xbox Series X et S ok ils nous disent aussi donc qu'on a le trailer ils nous rappellent qu'on a toujours l'avantage sur Playstation 1 million de dollars récupérés chaque mois jusqu'à la version PS5 justement donc ça c'est plutôt bien et ensuite il sera possible de récupérer gratuitement la nouvelle version stand alone de GT Online sur PS5 pendant 3 mois après la sortie en mars 2022 GT A5 ne sera pas nécessaire pour y jouer donc on aura une version stand alone qui sera je sais pas à l'heure actuelle qu'est-ce que ça sera est-ce que ça sera la version justement GT Online de la PS5 je sais pas exactement comment ça va se passer on a pas énormément d'informations donc voilà un petit peu pour les infos du jour je vous fais cette vidéo un petit peu de manière tardive l'info vient de tomber c'est suite à une justement conférence Playstation 5 qui a eu lieu le 9 septembre donc voilà je voulais vous en parler et vous tenir au courant le plus rapidement possible comme moi je donne souvent mon avis je trouve ça un petit peu dommage vraiment de la part de Rockstar de repousser encore justement cette version là malheureusement il faudra être encore plus patient que jusqu'en novembre moi j'attendais vraiment novembre pour me dire tiens on a la version qui arrive ça va être génial il y aura plein de nouveautés il y aura plein de choses malheureusement il faut encore attendre c'est un petit peu dommage je trouve personnellement après voilà si Rockstar ne sont pas prêts si la version n'est pas prête ça sert à rien de la sortir et qu'il y ait plein de problèmes si on ne peut pas l'utiliser correctement donc c'est aussi un choix de la part de Rockstar et voilà maintenant on est prévenu on sait que du coup cette version là n'arrive pas le 11 novembre elle arrivera en mars 2022 voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fin prochaine ciao tout le monde je vous remercie d'avoir regardé la vidéo